Et c'est quoi la commande pour le gala artiste? Qu'est-ce qui est important pour toi, pour ce genre de soirée-là? Moi, c'est de m'amuser, honnêtement. Puis, c'est de trouver un look dans lequel je vais bien me sentir pendant cette soirée-là. Puis, je sais que les gens ont pas mal d'attentes, souvent, parce que dans les derniers galas, j'avais toujours une robe qui faisait parler ou qui était originale. C'est ma personnalité. Puis là, on dirait qu'avec le temps, je me sens de la pression. Ça fait qu'avant, c'était bien léger, bien le fun. Je me posais pas trop de questions. Puis là, c'est « ouais, qu'est-ce que je vais mettre? » C'est plus compliqué. Puis pour ce qui est de la commande, plus maquillage-coiffure, on y va avec la robe. Ça fait que je sais jamais. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de plus classique parce que... T'as pas vu les robes encore? Non, j'ai pas vu les robes encore. Nous, on va assister à ça quand tu vas prendre connaissance des robes. Alors, on va se reparler un peu plus tard. Parfait. Merci. Est-ce que t'es prête? Oui. J'ai un peu peur quand même. Pourquoi? En vrai, j'ai toujours peur de ne pas aimer ça. Imagine, il n'y en a aucune que j'aime. Bien, ça se peut. C'est une possibilité. Mais tout d'un coup, tu tombes amoureuse de trois robes. Ça, c'est une autre stratégie aussi. Ah, aussi, oui. OK. C'est problématique, ça. OK. Tu peux y aller. Ah! OK, on regarde ça ensemble. Tu sais que... Je vais dire, une robe, c'est pas évident. Oui. Pour les galas, effectivement, avec de données en années, à un moment donné, les gens ont des attentes. Puis tu te fais quand même pas mal critiquer. Fait que ton choix de robe, il faut qu'il soit stratégique, il faut que tu sois bien avec. Le gala artiste, pour moi, c'est un gala plus flyé. Je trouve que c'est un gala où est-ce qu'on peut se permettre davantage, c'est moins conformiste, c'est moins straight. OK. Fait que là, tu veux de la folie. Bien, je veux quelque chose de printanier, c'est au mois d'avril. OK. Que je vais pouvoir, oui, me sentir bien, à la fois sexy, puis peut-être de la folie, dépendamment de ce qu'on veut. Au premier coup d'œil, là, t'es attirée par quoi? Les couleurs sont vraiment jolies. Les couleurs sont vraiment variées, belles. Et ça, ça punche, hein? Oui, ça punche, absolument. Puis il faut des fois aussi penser, mettons, quand je vois cette robe-là qui est très, très jolie, ça me fait penser un petit peu à ce que Suzanne Clément a porté récemment au Gala des Chutras, qui était la même couleur, la même coupe. Donc, c'est de devoir faire attention aussi pour ne pas copier quelqu'un d'autre. OK, oui. J'aime toujours ça avoir ma touche à moi. Puis, bien, là, je regarde, les couleurs sont très jolies. J'aime ça, des détails que c'est punché. Wow, c'est magnifique, hein? Oui. Les photographes, je commence à les connaître, puis je suis plus à l'aise avec eux. Puis ils savent que je suis... Si je dois faire un shooting photo coquine, ça, j'ai pas de problème. OK, coquine. OK, fais-moi des poses coquines. Puis, moi, je pose ça, puis mes amis naissent parce que je pose. J'avoue que je... OK, mettons, fais la coquine. Non, mais mettons, j'arrive dans les galas, il y a toujours des toiles, puis là, on se place, puis je fais... Puis tu l'entends même quand tu es à côté de moi, mettons, tu es mon amoureux, tu es mon amoureuse, j'ai changé d'orientation. Puis là, tu m'entends, je fais... Tu fais des sons? Oui, je fais des sons, on dirait que ça me met dans l'ambiance. Puis c'est de bouger, je m'amuse, je prends des poses. Puis, oui, je pense que ça m'amuse quand même. Moi, c'est vraiment plus la comédienne qui s'amuse à jouer aux mannequins, ça, c'est correct. Mais si je dois être un vrai mannequin, c'est plus dur. Fait que je ne sais pas ce qu'ils vont vouloir aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir. Bien, je te laisse t'amuser avec tes personnages et le photographe, bon shooting photo. On va pouvoir voir finalement une bonne partie de ces robes-là dans le séjour, dans la publication du 17 avril. Merci, bonne chance pour ta nomination. Merci, c'est gentil. J'ai hâte de voir ce que tu vas choisir. Moi aussi.